Ce web challenge, cet exercice qui se fait à partir non pas des habitudes de communication des entreprises, mais d'un cas pratique que je leur soumets, est, je crois, novateur à ma connaissance, s'il n'y a jamais eu par le passé, de tels exercices faits dans ce genre. Et je crois que nous sommes ici véritablement dans le rôle de l'université, que l'on parle de son obligation de formation initiale, comme de son obligation de formation continue. Si l'on prend une comparaison avec, je ne sais pas, par exemple un code civil, que vous avez tous sur les bancs de l'université, appris à vous servir d'un code civil, et on vous a certainement souligné les choix qui pouvaient être faits par l'éditeur, et donc attirer votre attention sur le fait que peut-être telle jurisprudence qui était présente n'était plus tellement d'actualité, ou qu'au contraire, tel autre mériterait d'être dans les annotations du code, et qu'il ne fallait pas confondre le code et les annotations, bref, avoir un regard critique. Nous avons aujourd'hui des nouveaux outils, c'est un fait, et je crois qu'il faut absolument s'en réjouir. Tout comme pour les outils plus classiques, nous devons apprendre nous-mêmes, et apprendre aux autres à s'en servir, et à s'en servir de manière critique, en sachant qu'il peut y avoir des lacunes, des parties prises, des difficultés, mais aussi en appréciant, bien sûr, en appréciant tout l'apport à la pratique, comme à la théorie, qu'ils peuvent représenter. Vous êtes ici pour vous former, je suis aussi ici pour me former, puisque je serai heureux de voir ce que présentent les entreprises qui sont invitées. C'est un challenge, un défi peut-être, si vous souhaitez défendre la langue de Molière, mais ce n'est pas une compétition, il n'y aura pas à l'intérieur de classements, il n'y aura pas de vainqueurs, ce n'est pas le but. D'abord parce que les promesses de ces outils sont très différentes. Certains proposent une aide au calcul, une aide à la recherche de documentation, certains proposent de capitaliser des rentes, nous sommes sur des outils qui offrent de facilité une tâche, parmi celles extrêmement complexes, la liquidation d'un préjudice corporel. Extrêmement complexe, je me demande s'il ne s'agit pas de la liquidation la plus difficile que l'on puisse faire en droit. Ce n'est donc pas une compétition, parce que le but de ces outils différents, parce qu'aussi leurs procédés sont très différents. Certains de ces outils utilisent l'intelligence artificielle, d'autres non. Et parmi ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, l'usage qui en effet n'est pas identique. Donc quand on parle de Legal Tech, on ne parle pas nécessairement d'intelligence artificielle, mais de technologies nouvelles qui sont mises à disposition du droit. Et enfin, les entreprises qui nous présenteront leurs outils sont très différentes dans leur structure juridique. Il y a des multinationales, il y a des startups, il y a de très petites entreprises qui ont élaboré quelque chose de relativement artisanal, et je le dis avec énormément de respect, avec énormément d'admiration aussi pour le travail qui est fait. Nous sommes donc tous réunis ici, aujourd'hui et demain, par l'envie de mieux comprendre, et je me réjouis de vous voir ici. Nous aurons un temps de présentation, et nous aurons ensuite, avec chaque intervenant, un temps d'échange. Je souhaite que ces échanges se fassent dans le plus grand respect, et dans la plus grande bienveillance, personne n'est obligé d'adhérer aux promesses qui sont faites, ou personne n'est obligé de trouver ces outils pertinents. Je voudrais saluer l'effort que font toutes les personnes qui vont venir présenter leurs solutions, de se mettre quelque peu en danger. Je soulignerais que le troisième outil qui nous sera présenté aujourd'hui, Léonardo, est un outil qui se met doublement face à un défi, puisque non seulement il y a le défi comme on a tous, mais il s'agit d'une solution de droit suisse qui n'est pas exactement adaptée aux droits français, encore, peut-être le sera-t-elle un jour, je ne sais pas. Il y aura donc forcément des questions de transposition d'un régime juridique à l'autre, qui ne sont pas véritablement évidentes. Je vais vous présenter le cas que vous avez peut-être déjà trouvé sur Internet, et que nous soumettons tous ensemble aux entreprises qui vont nous faire l'honneur de présenter leurs solutions. Il s'agit d'un accident de la circulation, une collision entre une moto et un poids lourd dans un rond-point, On peut retenir que le conducteur victime était en faute pour ne pas avoir suffisamment maîtrisé son engin. Faute qui, on pourrait l'admettre, réduit son droit à indemnisation de 50%. Au niveau des conséquences corporelles, il y a eu un traumatisme très important de la jambe gauche qui a conduit à une amputation. Le rapport d'expertise médico-légale a évoqué une gêne temporaire, totale, puis partielle, a fixé une date de consolidation avec une AIPP de 50%, a évalué les souffrances en durée à 5,5%, le dommage esthétique temporaire et permanent à 4,5%, un préjudice d'agrément, un préjudice sexuel, un retentissement professionnel et a évalué des besoins de tierce personne. Je ne dis pas que ce rapport tel qu'il a été donné est absolument rédigé dans les règles de l'art ou n'est pas exempt d'approximation. Tout comme il y a certainement, mais c'est volontaire, quelques erreurs, quelques approximations qui se sont glissées dans une offre d'indemnisation d'un assureur qui propose de prendre en charge des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels actuels, des frais divers, y compris une assistance tierce personne, des dépenses de santé futures, des frais d'appareillage, des pertes de gains professionnels futures, une incidence professionnelle, des frais de logement adaptés, des frais de véhicules adaptés, une assistance tierce personne permanente. Elle propose également sur des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et définitifs la prise en charge du DFT, des souffrances, d'un DFP, d'un préjudice sceptique temporaire, du préjudice sexuel et une prise en charge du préjudice d'affection de la victime indirecte. Ce cas a été soumis et maintenant, il y a une place pour que chaque entreprise vienne présenter sa solution. Nous allons d'abord aujourd'hui, je ne parlerai pas de celles qui interviennent demain, nous nous retrouverons demain à 12h30, nous allons aujourd'hui entendre d'abord la société quantum, préjudices corporels, une société qui permet une automatisation, une aide au calcul des préjudices corporels en réalisant les opérations mathématiques sur la base des renseignements qui sont entrés par le juriste, qu'il soit avocat, qu'il soit gestionnaire de fonds, etc. Nous entendrons ensuite la société Kieslow Analytics qui propose un module réparation du préjudice corporel qui simule l'ensemble des décisions possibles sur un dossier de préjudice corporel en mettant en œuvre plus de 200 critères sur 17 postes de préjudice. Cela permet d'obtenir des probabilités liées aux différents montants d'indemnisation possibles et offre aussi un accès à la jurisprudence. Ensuite, nous écouterons les représentants de la société Leonardo. Leonardo est une solution qui a été développée dans le cadre du droit suisse. Donc, c'était l'avertissement que je faisais de manière luminaire, il y a forcément des petites différences avec notre nomenclature telle que nous l'avons. L'objectif, c'est de faciliter le calcul du dommage corporel jusqu'à la capitalisation d'une rente. Enfin, je dis enfin pour aujourd'hui, puisque nous aurons d'autres intervenants demain, enfin, nous écouterons LexisNexis pour parler de son outil intitulé Jurisdata Analytics, qui est un service d'aide à la décision qui existe notamment pour le dommage corporel, qui renvoie à une base importante de données chiffrées, exploitables, mises à jour en continu, et qui permet de rechercher de la jurisprudence selon un nombre important de critères, et qui permet de retrouver des analyses de décision sous forme de tableaux synthétiques pour une exploitation rapide et simple.